Bon alors, merci d'être là pour notre conférence de presse sur l'éducation. Québec solidaire, vous le savez, est résolument engagé dans sa plateforme politique et son programme à défendre la qualité du système public, que ce soit en santé, que ce soit dans le transport en commun, que ce soit dans l'éducation. Aujourd'hui, nous voulons vous entretenir des propositions de Québec solidaire pour faire en sorte que l'éducation devienne véritablement une priorité nationale. Pour un peuple qui se respecte, pour une nation qui a à cœur l'avenir de ses concitoyens, l'avenir de sa démocratie, la qualité de vie de ses concitoyens, l'essentiel des richesses de cet avenir réside dans l'éducation que cette nation offre à ses enfants. Et pour ce faire, donc, d'assurer la gratuité de l'éducation du prescolaire, donc de la maternelle jusqu'à l'université. D'accord? Nous voulons que tout le financement qui est actuellement accordé au privé soit alloué là où il devrait être, c'est-à-dire dans le réseau public qui en a grandement besoin. Ensuite, diminuer le nombre d'élèves par classe de manière concertée. Dans le fond, la perspective de privatisation des conseils d'administration de nos institutions publiques au niveau postsecondaire est devenue l'objectif de nos gouvernements. Amir vient de nous le dire, notre objectif, c'est de financer. On pense que les conseils d'administration, tant des cégeps que des universités, doivent avoir les moyens de répondre à leur première mission. Et dans cette perspective-là, on va s'opposer à ces deux projets de loi, s'ils reviennent tels quels ou dans l'esprit. Merci beaucoup, Mme. Merci. 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 Merci.